Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes livres lus en mai qui sont très très nombreux. C'est le premier mois de l'année que je lis autant puisque j'ai lu 8 livres, voilà. Donc on va commencer très vite, juste un petit mot avant, pour vous dire que j'ai créé un compte Instagram récemment de lecture, donc vous pouvez me retrouver là-bas en plus d'ici de mon blog et de ma page Facebook où je vous partage très régulièrement du contenu, vous êtes assez nombreux donc je vous remercie. Et ce mois-ci du coup a été un mois donc très enrichissant avec beaucoup de lectures parce que j'avais vraiment besoin un peu de penser à autre chose, de me plonger dans de la lecture, ce qui me fait beaucoup de bien. Et le fil rouge ça a été un petit peu les auteurs français et les livres français parce qu'il y a eu 5 lectures d'auteurs français et le reste différent. Allez, on commence. Donc le premier roman que j'ai lu c'est un petit roman de Diane Ducray, il s'agit de L'Homme idéal existe, il est québécois. Alors je vous parlais déjà de Diane Ducray l'an dernier avec un autre livre que j'avais adoré. J'avais acheté ce petit roman qui est en partie autobiographique, enfin qui est sur une part autobiographique de sa vie lorsqu'en fait elle tombe amoureuse d'un Québécois et elle va aller le voir chez lui pendant une semaine et elle va être plus proche de lui. Elle va apprendre à le connaître, elle va un petit peu déchanter, elle va voir la culture québécoise et tout ça. C'est un roman encore une fois très drôle, Diane Ducray réussit à avoir beaucoup beaucoup d'autodérision et d'humour dans ce qu'elle écrit même si c'est autobiographique. J'ai adoré ce petit livre qui se lit vraiment très très vite, il y a 140 pages, ce n'est pas écrit très très gros. J'ai très bien commencé le mois, je vous le conseille et voilà. Ensuite j'avais très envie de relire du Margaret Atwood après La Cervante et Carlette que j'avais lu il y a bien deux ans que j'avais adoré. Donc dans celui-ci on va suivre un couple encore dans une histoire dystopique en fait. L'auteur adore écrire des histoires dans des univers dystopiques, ça veut dire dans des univers qui n'existent pas, dans des réalités futures différentes. Donc on va suivre Stan et Charmaine dans des Etats-Unis qui possèdent un taux de chômage très très élevé. Ils vivent dans leur voiture et un jour Charmaine qui est serveuse dans un bar va voir une publicité à la télé pour participer à un programme. Le programme de la ville de Consilience et de Positron qui en fait si vous êtes accepté vous allez vivre un mois sur deux dans une maison ou dans la ville de Consilience et un mois et l'autre mois vous serez dans la prison de Positron. Et en fait c'est une mesure, c'est dans le but de réduire les coûts budgétaires, que tout le monde ait un travail, que tout le monde traite tout le monde bien. Donc ça part très très loin. L'idée de base je l'ai trouvée assez bonne pour montrer beaucoup de choses, il y a beaucoup de questionnements. Par contre ça part vraiment très très loin, j'ai trouvé que l'idée de base était un petit peu tirée par les cheveux. C'est dommage parce que franchement il se passe pas mal de choses parce qu'en fait ils vont vivre dans une maison qu'ils partagent avec un autre couple qu'ils ne voient du coup jamais puisque un mois ils sont à Consilience, un mois à Positron et l'autre couple c'est le contraire. Et Charmaine qui est vraiment la caricature de la femme hyper prude et Stan qui est la caricature complet, le stéréotype du mec en chaleur qui ne pense qu'au sexe, disons-le clairement. Et bah ils ne sont plus très proches. Charmaine va tromper Stan avec l'autre homme qui est dans cette maison-là. On va parler de pas mal du comportement masculin qui est très 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 porté sur le sexe. Franchement l'homme dans ce livre aussi est décrit vraiment comme un chien uniquement dirigé par ses pulsions sexuelles. Donc c'est carrément déprimant même si parfois c'est un petit peu vrai. Donc voilà et ça aborde vachement ça. Donc j'ai bien aimé, c'est son avant dernier qu'elle a sorti mais ce n'est franchement pas mon préféré. Donc voilà je l'ai bien aimé mais sans plus. Et il s'appelait C'est le coeur qui lâche en dernier. Pardon de donner les informations aux condoutes. Ensuite un petit coup de coeur de ce mois-ci avec Hard de vivre de Carmen Bramley. Alors Carmen Bramley c'est une jeune femme qui a mon âge, 24 ans. Et qui est à l'écriture de son cinquième roman. Elle a écrit son premier lorsqu'elle avait 16 ans. Je l'avais lu lorsque j'avais 17. Il s'appelait Bastel Fauve. Je l'ai également, je l'avais adoré. Et récemment je me suis réintéressée à cette jeune femme. Du coup j'ai acheté ce roman là et un autre sur Amazon pour 11 euros les deux. Alors je ne les ai pas achetés neufs parce qu'ils sont tout de même à 18 euros l'unité. Et que je n'avais pas trop envie de dépenser. Autant alors Carmen c'est une jeune femme qui dépeint, qui parle beaucoup de la jeunesse. De façon très juste parce qu'elle même a été jeune. Elle a pu vivre certaines choses qu'elle raconte. Et dans ce livre aussi on va suivre 6 personnages qui ont entre 16 et 22 ans. Donc il y a Sophie qui est une jeune métisse qui a 16 ans. Le beau Johannes est en deuxième année de psycho. Fils de concierge, Pop le portugais travaille un roman sur l'ordinateur de la bibliothèque. Plutôt que de réviser son bac effectivement il va même abandonner le lycée. Et il y a Betsabe qui est la meilleure amie de Pop qui va totalement partir en vrille. Et je vais vous dire pourquoi. Et Thomas et Henri qui vont être en couple. Et en fait la particularité de ces 6 jeunes personnes qui ne se connaissaient pas toutes entre elles. C'est qu'en fait elles ont assisté à la mort par overdose d'une jeune fille lors d'une soirée en fait où ils étaient tous invités. Et suite à ce drame ils vont tous se rapprocher. Tous devenir assez amis. Notamment Sophie qui va sortir avec Johannes. Pop qui va énormément écrire son livre. Il va y avoir même un triangle amoureux entre Pop, Johannes et Sophie. Betsabe qui va complètement partir dans la drogue face à ce qu'elle a vu. Surtout qu'elle aurait pu... Enfin elle pense qu'elle aurait pu empêcher la mort de cette fille là. Donc voilà énormément sur la jeunesse. Sur les questionnements de la jeunesse, l'évolution. Tous les problèmes auxquels on peut être confronté. Tous les questionnements que l'on peut se poser. Le drame également de la vie qui va tous les bouleverser d'une façon ou d'une autre. Et en fait ils vont grandir et se rapprocher grâce entre guillemets à ce drame. Et ça ils ont un petit peu du mal à l'accepter. Un roman que j'ai absolument adoré. Qui est très 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 intéressant. J'ai hâte de lire les suivants. Et Carmen je l'ai contacté récemment sur Messenger pour la félicité de ce roman. Elle m'a répondu. Donc j'ai vraiment trouvé ça hyper cool d'avoir cette proximité un peu avec les auteurs. Ça a également été le cas de Diane Ducray que j'ai tweeté. Qui m'avait... Qui avait aimé mon tweet ou qui avait aimé une photo je crois. Donc très très cool. Et elle écrit actuellement son tout dernier. Et celui-ci je vous le recommande vivement. Et ça se passe à Paris. Et elle parle beaucoup de la jeunesse parisienne et tout. C'est très très bien écrit. Donc voilà. Le quatrième roman j'avais très envie de lire du Michel Bussi. Alors Michel Bussi j'ai quasiment lu tous ses livres. Vous avez pu le voir dans ma vidéo de la semaine dernière que je vous laisse ici. Puisqu'en fait je vous ai fait uniquement une vidéo sur lui. Focus sur Michel Bussi. Parce que c'est un auteur français que j'aime beaucoup. Qui écrit du roman un peu... Polar contemporain. Il en sort un par an. Et celui-ci c'est son avant dernier. Et je l'ai beaucoup aimé. Donc dans celui-ci on l'a trouvé plutôt joli. Ça parle d'immigration sur un fond d'enquête. En fait dans toutes ces histoires il y a un fond d'enquête policière. Et dans celui-ci on va suivre Leili Mal. Qui est une femme d'origine malienne. Qui a trois enfants. Qui vit dans une cité HLM de Marseille. Qui a toujours travaillé pour s'en ressortir. Donc en fait on a vraiment une image de l'immigration qui est très positive. Ça fait vraiment très plaisir de voir pour une fois que les immigrés ne sont pas tous des cas sociaux. Qui vivent au RSA et qui ne veulent pas s'en sortir. Et que c'est un fléau pour l'humanité et tout ça. Ce n'est pas du tout le cas ici. Et c'est vraiment très cool. Et en fait sur fond d'enquête policière. Parce qu'en fait il va y avoir plusieurs hommes qui vont être retrouvés. Perfusés en fait. Comme si quelqu'un avait voulu leur faire une prise de sang. On va découvrir pourquoi. Ces enfants on va les suivre également. Il va y avoir cette fille aînée qui s'appelle Bambi. Qui est lancée dans un drôle de truc. On va comprendre pourquoi. Et parallèlement on a Leili qui raconte son histoire. De comment elle est arrivée en France. Ce qu'elle a vécu. On l'a prostituée lorsqu'elle était plus jeune. Comment elle arrivait avec ses enfants en France. Et en fait comme quoi elle aurait été maudite. Elle aurait reçu un sortilège lorsqu'elle était plus jeune. Donc on va en apprendre plus sur ça. Parce qu'en fait elle va se confier à son voisin qui s'appelle Guy. Donc voilà c'est très intéressant. Et encore une fois à la fin on a une espèce de retournement de situation. Qui ferait envisager toute l'histoire. Du coup on reconstruit l'histoire dans notre tête. D'une façon avec cette idée là. En se disant ok alors à ce moment là. Et bien il se passait ça. C'est un peu un truc. Et la fin est complètement inattendue. Encore une fois moi j'adore cet auteur là. Qui reste quand même un auteur assez populaire. Très vendu dans les librairies. Mais franchement je trouve toujours ces histoires très bien ficelées. Très bien écrites. Voilà c'est un livre assez positif. Même si c'est sur un fond d'enquête. Ça ne reste pas quelque chose d'ultra hard à la tilier. Ni de triste. C'est vraiment un message positif. C'est bien écrit et j'adore. On passe à une auteur australienne. Avec Liane Moriarty. Avec Petit secret, grand mensonge. Oui. Qui a eu le prix des lecteurs en 2018. Et en fait je l'ai lu tout simplement parce que j'avais regardé la saison 1 de Big Little Lies. Avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shaila Woodley l'an dernier. Au moment où je poste cette vidéo la saison 2 est sortie. Du coup j'avais très envie de lire le livre avant d'entamer la saison 2. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas. Donc celui-ci du coup se passe en Australie. La série se passe vers Los Angeles. Mais ça ne change absolument rien. L'histoire est complètement la même. C'est très très fidèle. Donc on va suivre plusieurs femmes qui habitent dans une ville on ne sait pas où. Elles sont 3. Alors il y en a une qui s'appelle Céleste. Qui est une belle grande femme riche mariée à un homme riche. Ils ont des jumeaux ensemble de 5 ans. Alors elle a tout pour être heureuse sauf qu'en fait elle se fait frapper. Personne ne le sait parce qu'elle ne le montre pas et qu'elle est trop fière pour ça. On va suivre Madeleine qui est une femme qui s'est remariée il y a quelques années. Qui a 3 enfants dont sa plus grande fille Abigail issue d'un premier mariage avec un homme qui s'appelle Tom. Qui l'avait laissé tomber. Qui est... il s'appelle Nathan en fait. Pas du tout Tom. Il n'y a pas de Tom dans cette histoire. Qui s'est remariée avec une autre femme qui s'appelle Bonnie. Ils ont une petite fille ensemble et Madeleine a toujours eu énormément de mal à l'accepter. Tout simplement que Nathan ait refait sa vie comme ça. Et qu'il revienne un peu la bouche en coeur pour sa fille. Voilà donc on va suivre leur vie et j'ai oublié le dernier personnage. J'essayais d'aller vite parce qu'il me reste encore 3 livres. On va suivre Jane qui a 24 ans incarnée par Shelen Woodley. Qui a son fils qui s'appelle Ziggy. On va apprendre pourquoi elle l'a eu plus tard dans l'histoire. Qu'ils essaient toujours débrouillés dans sa vie. Et en fait elles vont toutes se lier d'amitié le jour de la journée d'insertion en fait des petits à l'école. La journée de... d'intégration. Voilà d'intégration. Et en fait il va se passer un problème. Il va y avoir la petite d'une femme qui est très insupportable. Qui a été étranglée par quelqu'un. Et en fait c'est le petit de Jane Ziggy qui est inquiété. Sauf qu'en fait ce n'est pas... Sauf qu'en fait on va voir si c'est lui ou non. Et voilà il y a des secrets, des mensonges, des non-dits et tout ça. C'est très très intéressant. Ça se lit très vite parce qu'on est embarqué dans l'histoire trop trop trop. C'est un peu un roman de vie. On veut savoir absolument si elles vont se confier leurs secrets. Et ce qu'elles n'osent pas dire à leurs amis. Bah entre elles quoi. Et à la fin il va se passer une tragédie. Vous savez ce que c'est si vous avez vu la série. Mais en tout cas c'est très 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 similaire à la série. Je l'ai trouvé absolument brillant. Ce livre aussi. Et en fait au tout début on va suivre des interrogatoires de Jean. Et on va se demander pourquoi. Et en fait on va comprendre qu'il s'est passé un drame lors d'une soirée de l'école primaire. Voilà. Donc en fait c'est vraiment la caricature de la société australienne. Avec les parents d'école qui en fait ont plus de problèmes que leurs gamins. Avec la peste, la riche, la dérangée. Enfin bon trop trop bien. Ensuite je suis repassée à du roman français. Et c'est le cas pour les derniers que je vous présenterai. Avec une vie de Guy de Maupassant. Oui j'avais très envie de lire un classique. Je n'avais jamais lu celui-ci. Pourtant au Maupassant j'aime bien. J'avais lu et adoré Bella Ville lorsque j'étais plus jeune. Alors celui-ci vient d'un coffret trop trop beau. En collaboration avec Christian Lacroix et le livre de poche. Je vous avais fait une vidéo spécialement sur ce coffret que je voulais juste ici. Qui est trop trop beau. Je me suis motivée et je ne regrette pas du tout. J'ai franchement beaucoup aimé. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Jeanne. Jeanne Lepertuis-Dévo. Qui est issue du coup d'une famille bourgeoise. Elle était dans un internat pendant des années pour être éduquée. Et elle sort. Et ses parents, son père et son curé la poussent un petit peu à se marier à un homme qui s'appelle Julien Delamare. Et en fait elle va vivre ce mariage. Au début elle est hyper contente qu'un homme s'intéresse à elle. Elle pense être complètement amoureuse de lui. Ils vont se marier. Ils vont aller en Corse. Ils vont vivre des moments de dingue. Elle va totalement s'amouracher de lui. Et quand ils vont revenir dans leur maison que leur ont offert leurs parents vers le Havre, la Normandie. On ne sait pas exactement. Elle va complètement déchanter. Elle va comprendre que Julien n'en a rien à faire d'elle. Il couche que rarement ensemble. Il va voir même ailleurs. Et en fait c'est vraiment un roman d'une vie. Ça se passe sur plus de 30 ans. Ensuite elle va avoir un enfant qui va un peu lui sauver la vie. Parce qu'en fait c'est une jeune femme qui s'ennuie profondément. C'est un roman qui compte les années 1820. Qui a été écrit dans les années 1880. Donc vraiment l'époque où la femme était soumise à son père et à son mari. Pour le coup son père est un homme très bon. C'est un baron qui a beaucoup d'affection pour sa fille. Ils sont très proches. Et sa mère est une dame en surpoids. Qui ne peut pas trop bouger. Du coup c'est un peu dur pour elle. Mais voilà elle va vivre du coup avec sa soeur de l'ex qui s'appelle Rosalie. Qui va être sa servante un petit peu. Elle va s'occuper comme elle peut. Elle va aller voir des bourgeois du coin pour essayer de nouer des amitiés. Elle va se lier d'amitié avec un curé qui en fait va perdre la boule. Enfin ce sera un autre et tout. J'ai trouvé ça tout de même assez contemporain comme lecture. Pas du tout un classique ennuyant où on a envie de pioncer. C'était vraiment assez cool. Il y a 200 et quelques pages. Par contre c'est plombant. Franchement elle a une vie complètement horrible. Et son fils à la fin va lui quémander de l'argent. Enfin c'est horrible quoi. Donc elle va se faire berner toute sa vie. Donc au début elle est au désespoir le plus complet. Et en fait petit à petit elle va devenir blasée. Elle va accepter le truc. Donc c'est entre tristesse et acceptation. C'est absolument horrible. Donc voilà une bonne lecture je pense reflet de la société du 19ème. J'aimerais pas être à sa place. Avant dernier roman avec le mystère Lagerfeld de Laurent Hallen Caron. Que m'a offert ma tante pour mon anniversaire juste après la mort de Karl du coup. Alors en fait c'est un livre très intéressant. Qui a été écrit grâce au témoignage de plein de personnes qui étaient proches de Lagerfeld. Et en fait on le suit de son enfance jusqu'aux années 2010. Par contre c'est écrit quand même assez gros. Je l'ai lu vite parce que ça m'intéressait beaucoup mais il est écrit assez gros. Donc du coup on va en apprendre plus sur lui. Qui est né à Hambourg dans une famille bourgeoise. Qui n'a même pas tellement vécu le sentiment de guerre. Parce qu'il était isolé et privilégié. Il a toujours beaucoup dessiné. Toujours été dans la création. Il s'est toujours beaucoup intéressé aux langues. C'était un petit érudit. Beaucoup choyé par sa mère. Bien qu'un petit peu cassé par cette femme. Dont il faisait le portrait assez virulent. Comme une femme très très dure. Qui lui disait de parler très vite. Parce que ce n'était pas intéressant ce qu'il avait à dire. Voilà. Donc ensuite il a 18 ans. Il va s'installer à Paris pour essayer de percer dans le milieu artistique. Il ne sait pas exactement à l'époque ce qu'il veut faire en fait. Mais il sait qu'il veut être connu. Et qu'il veut créer. Donc il va devenir ami avec monsieur Yves Saint Laurent. Qui arrive tout droit d'Algérie. Donc ils vont nouer une amitié. Ils vont sortir ensemble dans des soirées. Karl va tout le temps être sobre. C'est un homme qui a toujours été très très raisonnable. Tandis que Yves se boit, se drogue et tout ça. On va suivre du coup sa montée dans la mode. Et les choix qu'il va avoir à faire. Il ne veut pas travailler pour Balmain. Ni pour Paul Poiret. Qu'il trouve des maisons un petit peu trop vieilles. Yves va aller chez Dior. Karl va ensuite travailler chez Chloé. Ensuite il va créer son propre label. KL AK Karl Lagerfeld. Il va travailler pour Fendi. Et ensuite il va reprendre la maison Chanel bien sûr. Entre toutes les collaborations qu'il a pu faire avec Coca, la sécurité routière, H&M et tout ça. Il explique tout. C'est très très intéressant. Il y a plein d'aspects que je connaissais déjà. Mais c'est un livre ultra cool. Moi Karl c'est un homme que j'ai toujours admiré. Parce que ça reste certes un petit peu une langue de vipère. Qui n'avait pas la langue dans sa poche. Qui était très franc. Qui disait tout ce qu'il pensait. Notamment sur la mode, sur les femmes qui s'habillaient mal. Sur le fait que si vous faisiez plus d'un 36 vous étiez grosse. Ça je ne suis pas trop d'accord avec lui. Enfin je ne cautionne pas. Mais le reste qu'il dit c'est très intéressant. Et apparemment c'était un homme profondément gentil et bienveillant. C'est la chose qui revient de tous les témoignages. Et qu'il était tout le temps dans la création, dans la créativité. A créer tout le temps, à vouloir faire mille et une choses. C'est pour ça qu'il ne s'arrêtait jamais. Il a déménagé des tas de fois à Paris. Parce qu'en fait il adorait habiter un nouvel endroit. Réimaginer l'ambiance, le meublé et tout ça. C'est ce qu'il aimait en fait. Et c'est trop intéressant. On en apprend énormément. Notamment sur sa relation avec Jacques de Bacher. Qui était un jeune homme de 18 ans de moins que lui. Qui l'a un petit peu entretenu pendant des années. Ensuite il a sa mère qui est venue vivre avec lui suite à la mort de son père. Voilà on en apprend beaucoup beaucoup sur lui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. A part que c'est très très intéressant. Que c'est un homme qui parlait plusieurs langues. Qui avait une bibliothèque de 70 000 livres. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le Karl. Parce que c'était un érudit qui s'intéressait à tout. Et je trouve que ça manque un peu de nos jours. Voilà quand il ne créait pas il les lisait. Quand il ne lisait pas il imaginait un autre truc. Et c'est vraiment très très inspirant. C'était une personne très inspirante. C'est pour ça que ça m'a fait beaucoup de peine de voir qu'il était mort. Parce qu'en fait on a l'impression que ce mec il ne s'arrêtait absolument jamais. Il créait tout le temps pour diverses maisons. Il réalisait 13 collections par an pour Chanel. Donc c'est assez impressionnant. Et voilà c'est un peu un personnage qu'on pensait immortel. Mais non. Donc voilà une belle lecture pour lui rendre hommage. Et le dernier roman qui est toujours un roman français. Il s'agit de Comme des Bleus de Marie Koubtalva et Alex Lalou. Qui du coup a été écrit à quatre mains. C'est le deuxième roman à quatre mains que je lis il me semble. Sorti du coup dans les éditions Plon dans la collection 109. Alors celui-ci je l'ai acheté l'an dernier. Au moment où cette vidéo sort la suite est sortie. Je l'achèterai parce que j'ai adoré comme vous vous en doutez. Marie en fait elle avait à la chaîne YouTube l'instant inutile et l'instant futile. J'adorais ces vidéos. Et quand elle a annoncé qu'elle avait sorti un livre avec son compagnon je me suis jetée dessus. Donc en fait on va suivre. Alors juste un petit truc. Marie a suivi des études de journalisme et Alex est policier au 36 qu'est des Orfèvres. C'est important dans l'histoire puisqu'en fait on va suivre deux personnages principaux. Pauline qui est journaliste dans un journal de Gaucho qui habite à Paris. Qui est voilà. Et en fait et ensuite on va suivre Arsène qui est jeune flic au 36. Du coup c'est pour ça qu'Alex a écrit sur ça et qu'il était bien placé pour parler sur ça. Et en fait la voisine de Pauline s'est faite assassiner. Du coup Pauline est entendue par Arsène. Ils vont avoir un crush l'un pour l'autre mais ils ont pas mal de choses à gérer. Arsène avec l'enquête absolument horrible puisqu'en fait la jeune femme retrouvée morte était enceinte. Et le fœtus c'est dégueulasse. Et Pauline elle a son travail à gérer, pas mal de choses. Elle est psychologiquement un peu fragile également. Donc en fait ce qu'il y a de très très bien c'est que Marie a écrit les chapitres sur Pauline. Donc ce qui lui a permis de bien parler du monde du journalisme qu'elle connaissait. Et Alex a écrit les chapitres sur Arsène Galien. Arsène Lupin. Donc il se fait surnommer Lupin au travail. Ce qui j'ai trouvé assez drôle. Puisqu'en fait il travaille au 36. Donc c'est super cool en fait d'avoir un avis complètement objectif. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Et le fait qu'ils se soient partagés l'histoire de cette façon là j'ai trouvé ça vraiment bien. Comme ça ils pouvaient vraiment faire évoluer leur personnage comme ils le souhaitaient. Donc du coup il va y avoir cette enquête là. Pauline va être un petit peu à côté de cette enquête parce qu'elle est journaliste. Et parce qu'elle est un peu concernée comme c'était sa voisine qui est morte. Elle a un peu peur pour elle. Ils vont développer tous les deux une relation. Ils vont se voir, je vais pas vous en dire trop. Mais en tout cas ils vont tous les deux, ils laissaient des plumes. Voilà. C'est un roman pas très très dur au niveau gore et tout, tillier et au dessus. Mais c'est pas dérangeant du tout. C'est juste qu'au début c'est très très gore. Mais assez, l'ambiance est assez palpable. On en apprend plus du coup sur les conditions de travail du journalisme et de la police. Le 36, la brigade de la crime au 36 ça fait pareil du tout. Genre ils ont des horaires quand ils travaillent nuit et jour et tout. Et on voit un peu la réalité de ce milieu là qu'on ne connait pas trop. Donc tout au long on va se demander qui a pu tuer. A la fin on a une réponse totalement unexpected. Je ne m'y attendais absolument pas du tout. Et ce que j'ai trouvé trop trop drôle c'est que les collègues de Arsène ont des noms vraiment un peu comme dans les séries policières. Genre on a Monseigneur, Haribo, Chuck. Enfin c'est vraiment trop trop drôle. Donc voilà un très très bon polar que j'ai adoré. Que j'ai lu assez vite comme en fait tous les livres que je vous ai présentés. Dont je vais acheter la suite et que je vous conseille. Et j'ai pu également discuter un petit peu avec les auteurs sur Instagram. Donc ça je trouve ça trop trop cool. Donc voilà comme vous l'avez vu il n'y a quasiment que des livres écrits par des auteurs français. Voilà c'était un petit peu mon fil rouge de ce mois-ci. Comme j'avais commencé avec Diane Ducré je me suis dit si je lisais un petit peu des romans français ou francophones ce serait bien. Donc il y a eu quelques petites exceptions. Mais honnêtement ça a été un mois très très riche en lecture, en genre très différent. Puisqu'on a du roman contemporain, on a du thriller, on a du classique, on a du témoignage, on a voilà. Un mois ultra enrichissant. J'ai adoré absolument tout ce que j'ai lu. Encore une fois il y aura tous les articles des livres dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. Du coup il y avait plus d'articles sur le blog ces derniers temps. Il y en avait deux par semaine parce que j'en ai lu beaucoup. J'espère que ce sera encore le cas le mois prochain. Là je suis actuellement sur un livre en anglais. Donc je pense que ce sera un petit peu plus long. Mais voilà, c'était très très cool. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette longue vidéo si elle vous a plu. A vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche dans les notifications. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Facebook, Instagram et tout ça. C'est toujours la biblie de Laura. Vous aurez tous les renseignements à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et mettez un emoji livre dans les commentaires si vous avez regardé jusqu'au bout. Bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !